On est d'Aft Sadik Teth, Amoud Aleph, je vous ai envoyé un dessin aujourd'hui et le reste on le fera tranquillement à l'oral. Prends le dessin, prends le. Mais il y a des cas, dans la logique et la suite de ce qu'on a vu hier, où il va faire Khalidza, Misafek, sur sa soeur, sur sa mère et sur sa fille. Bien que normalement, il n'y a pas d'Iboum et de Khalidza sur sa mère, sur sa soeur ou sur sa fille. Mais étant donné qu'on va avoir des cas de figure, vous avez tout compris, quand on est Safek, ils ne savent pas qui est le fils, etc. Donc, qui est sa mère, on va devoir faire une Khalidza Misafek. Donc, il y a Sholetz les Imo Misafek, les Achotos Misafek, les Bitos Misafek. Ok ? On attaque avec la mère. Donc, imaginez-vous, deux couples normaux avec un enfant chacune. Déclaré. Sarah et Rachel, ils ont chacun un enfant. Sarah connaît son fils, Rachel connaît le sien. Après le siège des ennemis, une guerre, l'Omchané, ils sont allés se réfugier enceinte dans une grotte et ils ont accouché dans la grotte. Évidemment, tout le monde connaît la suite de l'histoire. On a mélangé les bébés. Donc, on ne sait pas si c'est le fils d'Orakhel ou si c'est le fils de Léa. Ou Sarah, je ne sais pas. Ou babna shelzo vena sa'imo shelze. Ou benna shelzo vena sa'imo shelze. Maintenant, les deux premiers fils qu'ils avaient déclarés, chacun se mariait avec la mère de l'autre. C'est Moutard. Chacun deux mots. Le fils de Sarah se marie avec Rachel, le fils d'Orakhel se marie avec Sarah. Ils ne sont pas crevotes. C'est deux voisines. Donc, le fils d'Orakhel se marie avec Sarah, le fils de Sarah se marie avec Rachel. Le problème, c'est que quand ils meurent, ces enfants-là, les déclarés, les deux de la tarovette, ils doivent faire Khalid ça parce que peut-être c'est la femme de mon frère, mais peut-être c'est ma mère. Ce qu'il ne sait pas. Tu comprends ? Peut-être que le fils de Sarah, les non-déclarés. De toute façon, les déclarés sont morts, donc il ne reste plus que les non-déclarés. Ou Métou, donc les déclarés sont morts. Bélo Banim sans enfant, évidemment. Zecholet lechtéen. Donc, le fils de Sarah, celui qui a grandi en tant que fils de Sarah, peut-être qu'il est fils de Sarah. Ok ? Et que son frère, c'était donc Maria et Rachel, donc il doit faire Khalid ça. Mais peut-être qu'il est fils de Rachel. En ayant grandi en tant que fils de Sarah, mais étant donné qu'ils ont été mélangés, on ne sait pas. Donc, si c'est le fils de Rachel, ce n'est même pas son frère. C'est sa mère, Bihlal. Donc, il doit faire Khalid ça et peut-être qu'il est en train de faire Khalid ça à sa mère. Ok. Chacun doit faire Khalid ça aux deux femmes. Parce que peut-être que c'est la femme de son frère, mais en fait, peut-être que c'est sa mère. Il n'y avait Bihlal pas Khalid ça à faire. Mais Misafeq, qu'est-ce qu'on fera ? On fera Khalid ça. Donc, on voit que chacun va faire Khalid ça de sa mère. Misafeq, normalement, il n'y a pas ni Boum ni Khalid ça. C'est-à-dire que si un homme tombe devant une crova, il boum, il fait ni Boum ni Khalid ça. Il boum, évidemment que non. Mais même Khalid ça, il ne fera pas. Ici, il doit faire. Ça, c'était pour la mère. Alors ça, c'est le dessin que je vous ai envoyé. Tu n'as pas le dessin ? Tu l'as ? Comment on arrive à un cas où il va faire Khalid ça de sa sœur Misafeq ? Un cas de sa sœur, c'est facile. C'est que finalement, c'est son frère parce qu'ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Donc, son frère a le droit de se marier avec sa sœur, à lui. Parce que finalement, son frère et sa sœur ne sont pas liés. Ok, maintenant, le dessin que j'ai envoyé, il nous fait le tableau comme ça. Imaginons un couple, Sarah et Abraham. Je commence par la droite du dessin. Sarah et Abraham sont mariés. Ils ont deux garçons. Pour l'instant, tout va bien. Shimon et Lévy. Ensuite, Abraham se marie avec Rivka. Elle aura avec Rivka, Riouven. Riouven, Shimon et Lévy, son frère. Ils ont le même père. C'est-à-dire que par la mort de Shimon ou la mort de Lévy, Riouven doit faire soit les boum, soit Khalitsa. Le problème est que Rivka, en deuxième mariage, après avoir eu Riouven, va se marier avec Yitzhak, qui a lui-même une première femme, Dina. Vous êtes avec moi dans le dessin. Et ces deux femmes, Rivka et Dina, vont tomber enceintes, vont se réfugier dans un marbot et vont avoir des filles. Ces filles-là, elles ont le droit de se marier avec Shimon et Lévy. Elles ne sont pas du tout frères et sœurs. Shimon et Lévy, c'est le fils de Abraham et Sarah. Et les deux filles, Missafek, c'est les filles de Yitzhak avec Rivka et Dina. Ils sont complètement étrangers. Le problème, c'est qu'il y a Rouven au milieu. Donc, quand ses frères à lui se marient avec les deux femmes, il y en a une qui est sa sœur, mais il ne sait pas laquelle. Donc, il devra faire Khalid ça des deux quand ils vont mourir et Oven, Shimon et Lévy, quand ils vont mourir. Il devra faire Khalid ça des deux et dans les deux, il y en a une que c'est sa sœur. Ça, c'était pour le dessin. On va le faire maintenant dans les mots. La Khotou Missafek. Donc, je répète pour ceux qui ne sont pas encore sur le groupe et qui ne reçoivent pas les dessins, malheureusement. Sur la chaîne, il y a un petit truc en haut WhatsApp. Il suffit d'un petit onglet. Il suffit de cliquer dessus. Vous arrivez sur le… C'est un lien pour arriver sur le groupe WhatsApp. Sinon, sur le site, ledafayomi.com, qui est notre site, vous avez aussi là-bas un petit onglet WhatsApp pour adhérer directement au groupe de WhatsApp et recevoir les churim et les dessins quand il y en a. Donc, la Khotou Missafek. C'est quoi le cas de Khotou Missafek ? Deux femmes sont mariées avec le même homme et ils ont deux filles chacune. Mais on ne sait pas si ça, c'est la fille de Rachel ou si ça, c'est la fille de Sarah. Bémarvé, dans une grotte. Ou bahou achéen. Chez l'homme et au ta'em. Maintenant, il y a deux frères. Deux réhouvennes. C'est-à-dire réhouvennes. Il a la même mère avec une des deux filles, là. Il a la même mère. Mais les deux frères qui vont se marier avec les deux filles n'ont rien à voir avec sa mère. C'est deux frères d'un autre mariage, de son père et d'une autre femme. Venassoum, ils se sont mariés avec ses deux soeurs. À lui, enfin non, pardon, avec ses deux filles. Il y en a une des deux, c'est sa soeur. Et c'est Moutar. Oumetou, ses deux frères, Shimon et Lévis, sont morts. Belobanim, sans enfant. Cholet, c'est l'Eshetar. Il devra faire Khalidza des deux, évidemment. Parce qu'il y en a une, c'est Eshetar. Et il aurait pu faire même Iboum. Mais il ne sait pas c'est laquelle. Celle qui n'est pas sa soeur. Il y en a une, c'est sa soeur, et une qui n'est pas sa soeur. Alors, il ne sait pas laquelle c'est. Donc, il devra faire Khalidza des deux. Nimsa, Cholet, Sleah, Khoto, Misafek. Voilà qu'il a fait Khalidza de sa soeur, Misafek. OK ? Et enfin, le dernier cas, Bito, Misafek. Il va se retrouver avec sa fille en Iboum. Ketsad. Alors, si Bémet, ça, on l'a vu dans la Mishnah. Un homme, il a le droit de se marier avec sa nièce. Du moment où il est marié avec sa nièce, automatiquement, s'y meurt sans enfant. Son frère va se retrouver avec sa fille en Iboum. Donc, on a dit, Potrod, Sarotéen, Etzarot, Sarotéen, Adolam. C'est clair ? Non, ici, pourquoi il va devoir faire Khalidza ? Parce qu'il y a un Safek. Est-ce que c'est sa fille ? Ou pas ? Encore une fois. Bito, Misafek, Ketsad, Ixto. Visha, Kheret. Sa femme à lui. Sa femme à lui. Et enceinte. Et une autre femme, enceinte. S'est retrouvée dans une grotte, ont accouché et ont eu deux filles, mais qui se sont mélangées. Ou Baoum, Achéen. Mais non, ses frères à lui. Est-ce qu'ils ont le droit de se marier avec sa fille ? Bien sûr. Pour ses frères, c'est une nièce. Donc, il y a ses deux frères à lui. Une, il se marie avec une fille. L'autre avec l'autre fille. Une, c'est une étrangère. Sa fille, la voisine. Et l'autre, c'est sa fille à lui. Le problème, c'est que quand ses frères vont mourir, il va devoir faire Khalidza. Parce que peut-être que son frère a été marié avec l'étrangère. Peut-être que l'autre frère a été marié avec l'étrangère. On ne sait pas. Misafek, il devrait faire Khalidza des deux. Et dans une des deux, il y a qui ? Il y a sa fille. Ou Baoum, Achéen. Venassoum. Ou Metou. Ils sont morts, les frères. Mais l'obanim, sans enfants. Zecholetz, lebito. Misafek. Zecholetz, lebito. Misafek. Ce n'est pas très compliqué. Tania. Aya, Abimey, Romère. Ishveisha, un homme et une femme. V'amim, shimolidim, chamesh ou mot. C'est possible qu'un homme et une femme vont donner naissance à cinq peuples. Ha ! Énorme. Quetzal. Je fais la grimace. On va voir. Israël, shérakach, evèd. Un Israël qui va au marché des esclaves et qui achète un evèd et une chiffra, minashouk. Maintenant, ce evèd et cette chiffra appartiennent à des goïbes. Donc, c'est des esclaves chez des goïbes et qui n'ont pas un dîne de evèd kenani chez les juifs. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand il va les acheter, il va devoir les tremper, faire la milah au evèd pour qu'ils deviennent evèd kenani. Pour l'instant, c'est des goïbes. Il les achète. Vela en shnebanim. Maintenant, ce couple d'avadim ont deux enfants qui sont des goïbes. Pour l'instant, combien il a de goïbes à la maison ? Quatre. Vénit, Gaïar et Khadmen. Un des deux enfants qui n'est pas evèd. Parce que quand il achète le evèd et la chiffra, ce n'est pas automatique que les enfants soient des avadim. Donc, il achète la propriété. Mais même eux, d'ailleurs, s'il ne les trempe pas au migvé, ce n'est pas des avadim. Tant qu'il ne les a pas trempés au migvé, ce n'est pas des avadim. Donc, il achète la famille. Deux qui vont tremper le père et la mère, il va les faire avadim. Les enfants restent des goïbes. Dans les enfants, il y en a un qui se convertit au judaïsme. Déjà, il a un guerre dans la famille. Il a un goï et un guerre. Donc déjà, quand on dit Ish ve Isha, lui, c'est Ish. Isha, c'est la chiffra. Voilà que lui, il a donné le goï, le éved et la chiffra, ils ont donné naissance à un goï et un guerre. C'est quoi le problème ? Il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème ? It Bilad, maintenant, il va tremper les parents au migvé. Les chèmes, avdout, véniz kékou, zé, la zé. Ils se marient, évidemment. Le éved et la chiffra se marient. Donc là, maintenant, on a Pitom, ce monsieur, il a à son actif, dans sa maison, un guerre, un éved et un goï. Shikher est à chiffra. Il libère la femme, la chiffra. Elle devient quoi ? Gioret. Le cas de l'éved, c'est le problème. Enfin, de lui-même, il se dit de... Le éved, c'est le père. Le père, il a eu un enfant. Non, le père, il se trempe au migvé, il fait la vérité, il se trempe au migvé. Il a pour l'instant un guerre, un goï, un éved. Il libère la chiffra. Alors, la chiffra, elle devient Gioret en étant libérée. Ce n'est pas ça le but de l'opération. Le but, c'est quoi ? C'est qu'il la libère, mais elle, elle reste mariée avec le éved. Or, un éved qui va avec une israélite, une guioret, on a vu que c'est une marcoquette. Ici, on a pris le mandat de la marque, à Vlad, il est Manzer. Donc, il va se retrouver dans la maison avec un goï, un guerre, un éved et un Manzer. On a déjà quatre. Maintenant, il a été même le éved. Le éved, en étant libéré, devient un juif. Donc, il se retrouve avec un juif, un guerre, un goï, un Manzer, Manzer, Vissian Zelazé, Arekan, Guer, Ovet Kohavim, Éved, Manzer, V'Israël. Donc, voilà qu'il avait, il a eu cinq, j'imagine parce que, j'imagine qu'ils ont eu des enfants aussi quand ils étaient éved, donc c'est comme ça qu'il a aussi des petits abadim. OK ? Donc, il a eu des enfants quand ils étaient éved, donc ils sont abadim, il a un petit garçon, c'est un éved. Il a eu le premier des enfants, ceux qui étaient goï, qui s'est converti, c'est un guerre. Il y en a un qui ne s'est pas converti, il est goï. Il y a la femme qui a eu un enfant avec son mari, Éved, qui est Manzer. Il y a le Éved ou le... Tu as raison. Je ne comprends pas ce que tu demandes, Mérilla. Si à chaque fois, il change de statut le père, l'enfant qu'il va avoir, il changera de statut aussi. On ne parle pas que le père, lui, il est considéré comme un enfant qu'il va avoir en changeant de statut. Encore une fois, je répète. Il y a quatre goïms qui sont arrivés dans la maison. Il a trempé les parents qui sont devenus des abadim. Les enfants, il y en a un qui s'est converti. Donc, on a déjà un guère, un goï et deux abadim. Ensuite, il va libérer la chiffra qui va rester mariée avec son Éved. Donc, il va avoir un enfant qui s'appelle Manzer. Mais ce n'est pas une chiffra, mais dans les guillorettes, il a libéré. Alors, tu as raison, Mérilla. Avant de la libérer, il faut qu'ils aient un enfant qui s'appelle Éved. Donc, en deux mots, il a pour l'instant un guère, un goï, un Éved, l'enfant qui va naître quand il était abadim. Une fois qu'il libère la chiffra qui devient guillorettes israélites, elle assura les Éved. On sait que Éved abadabat Israël, d'après ce mandatama, Ablad Mamzer. Donc, on a un guère, un goï, un Éved, un Mamzer. Une fois qu'il libère le papa, il devient Israël Gamour. Guerre. Ou, tout simplement, en étant Israël Gamour, il va aller avec cette femme guillorettes, ils vont avoir un fils qui sera Israël Gamour. Le chidou, il est pour nous dire qu'un Éved qui va avec une juive, le Vlad, il est Mamzer. Tanoura Banan. Yash moher et ta vie de l'agvotimo ktoubata. Si déjà, on est dans les cas un peu dingues, il y a un cas de figure où le fils va vendre son père pour payer l'agvotimo ktouba à sa mère. Ça vous parle ou pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, mais c'est le genre de chidote qu'on a vu hier. Donc, l'agvotimo a dit comment c'est possible qu'un fils la chifra, elle devient guillorettes. Il se marie avec elle. Ça devient sa femme. Qui dit femme, dit ktouba. Donc, il arrive de payer la ktouba. Venasa, ve'amad, et avant de mourir, sur son lit de mort, je vous rappelle quand même que ce bonhomme, il a à son actif un Éved, qui lui n'a pas été libéré. la femme de ce Éved, la chifra, elle était libérée, devenue guillorettes, c'est sa femme, qui maintenant a droit à une ktouba parce qu'il va mourir. Et un fils de ce couple-là, un petit goï, qu'est-ce qu'il décide de faire sur son lit de mort ? Il donne tout son argent au petit goï, au fils. Donc, finalement, la femme, elle va aller voir le représentant de son mari défunt en disant, moi, je veux récupérer ma ktouba. Le fils, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, OK, pour que tu récupères ta ktouba, maman, parce que c'est sa mère, même si elle a fait guéout, tachlès, biologiquement parlant, c'est sa mère. Si tu veux récupérer ta ktouba, maman, il va falloir vendre les biens de ton mari. Or, dans les biens de ton mari, qu'il y a papa. Donc, il va devoir vendre papa pour donner la ktouba à maman. Son fils à elle, le fils, son père, le Éved, les haqbots, les imo, ktoubata, pour donner la ktouba à sa mère. Pas mal, hein ? C'est un sacrifice, ça. Maïka Mashmalan, c'est quoi le khidouche ? Kula Rabi Meyiri, pour nous dire que toute la braïta et la première partie, on a dit que c'est possible d'avoir cinq peuples dans une maison, et la deuxième partie, c'est Rabi Meyir, parce que c'est Rabi Meyir qui pense que le Éved, malgré le fait que c'est un métal tel, puisqu'il bouge, il est quand même responsable de la ktouba d'une femme. Il est hypothéqué sur la ktouba d'une femme. Kula Rabi Meyiri, ve'avda, métal telé, le Éved qui est malgré qu'il a un métal tel, puisqu'il bouge, métal telé, mish tabdele ktouba. Et les métal telé sont mes choubadim à la ktouba d'après Rabi Meyir. Donc c'est ça le khidouche ici, qu'on est, d'après Rabi Meyir, miyatrala, adasov. Parce que c'est le seul à penser que les métal telé sont mes choubadim à la ktouba. Normalement, qu'est-ce qu'il y a mes choubadim à la ktouba ? Les méchassim, mes choubadim, c'est les karkaot. Or, on sait tous qu'un Éved marche. Donc il a un dîme de métal telé. Ve'y, ve'y, t'as malgré qu'on a dit non, il y a chouyot, kamash malan, avdak, les karkaïd. Même s'il marche, c'est comme des karkaot. On a dit que avadim ou kshou les karkaot parce que finalement, ce n'est pas un métal tel, ce n'est pas un objet qu'on déplace, c'est un être humain. Donc c'est pour ça que ici, on n'est pas obligé de dire que c'est rabbi Meir. Ça peut être les koulalmas que les avadim. C'est comme les maisons, ils sont mes choubadim au karkaot. Ils sont mes choubadim au dettes. Mishnah. Aisha, chenitareb, vlada, bevlat, kalata. On continue avec les mélanges. Une belle-mère et sa belle-fille, sa brue, se retrouvent enceintes les deux dans une grotte. Ils accouchent les deux. Évidemment, les bébés sont mélangés. Donc imaginons que la kala, la brue, va faire grandir un enfant qui, si ça se trouve, est le frère de son mari qui, si ça se trouve, est son beau-frère. Et la belle-mère va faire grandir un enfant qui, si ça se trouve, est son petit-fils. Iqdilou, Atarovot, ils grandissent, ces deux garçons. Vena, Sunashim, ils sont mariés. Parce que finalement, oh, c'est ça, ça ne pose pas de problème. Arim, Iman, Afchar, ils sont... mon chérime. Où met tout ? Et il meurt. Là, on va avoir un problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a les fils de la kala et il y a les fils de la skena. les fils de la skena, eux, comment ils regardent les femmes de ces deux enfants ? Ben, il y en a un, c'est la femme de mon frère. Une, c'est la femme de mon frère. Et il y en a une, c'est la femme de qui ? De mon neveu. Ça veut dire ? La femme de mon neveu, c'est Mouta ou pas ? Donc, en deux mots, les enfants de la skena, eux, ils n'ont pas de problème. Par contre, les enfants de la kala, eux, ils ont des problèmes. Parce qu'il y en a un, c'est la femme de mon frère. Il y en a une, pardon, et il y en a une, c'est la femme du frère à mon père. La femme de mon oncle. Ah ! Bah, il y a... Évidemment que les Bénéakala ne pourront pas faire hiboum parce que dans le lot, il y en a une qui est la femme de son oncle. Chehous, Safek Echet Achiv, Safek Echet Achiaviv, la femme du frère à son père. Béné à skena, par contre, les enfants de la skena, eux, peuvent faire hiboum ou khalitsa ou khalitsa ou miyabmin chez Safek Echet Achiv parce que c'est soit la femme de son frère, soit la femme de son neveu. D'Echet Ben Achiv. C'est clair ou pas ? Ça, c'est si les Safek, ils étaient morts. On est d'accord ? Mais tout à Kshérim. Maintenant, c'est les Kshérim qui sont morts. Ah ! Donc là, c'est les Kshérim qui meurent. Alors, ça dépend. Les Kshérim, c'est lesquels ? Il y a les Bénéakala, Kshérim, c'est-à-dire les enfants qu'elle a eu la khala après la guerre et les enfants de la skena qu'elle a eu aussi ou avant ou après l'Obshané Tachlès, c'est eux qui meurent. Alors, on va faire d'abord les Bénéakala, donc les deux maintenant. C'est eux qui sont nés dans la grotte, sont vivants, mais ils doivent faire maintenant khalitsa parce qu'il y a les Bénéakshérim qui sont morts soit les Bénéakala soit les Bénéakala, soit les Bénéakala. On va voir. Les Bénéakala, les Bénéakala, les Bénéakala, quand ils sont face aux femmes des enfants de la skena, il y en a un qui dit c'est soit la femme de mon frère, soit la femme de mon oncle. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit ça. Par contre, les Bénéakala, les deux qui sont face au Bénéakala, il y en a un qui dit, ils disent quoi ? C'est soit Mimanafshar, soit c'est la femme de mon frère, soit c'est la femme de mon neveu parce que moi, je suis le frère de son père. Donc, Mimanafshar, il peut. Bravo. D'abord, on aura affaire Khalitha parce que peut-être que c'est pas son frère et après l'autre, Mimanafshar, il peut faire Iboum. Soit c'est son frère, soit c'est la femme de son neveu. Ok, on est d'accord ? David, tu avais une question ? Alors maintenant, ça c'était pour les cas un peu biscornus. Maintenant, on va aller dans une autre souya. Kohenet, C'est toujours la même idée, mais c'est plus dans le Iboum. Il y a une Kohenet qui a eu une chiffra. Donc, il y a une maison, un monsieur Kohen avec une femme, avec des enfants, avec une chiffra kénéanite. Or, je vous rappelle quand même que le Kohen, qu'est-ce qu'il mange comme nourriture ? La trouma. Et la chiffra kénéanite qui appartient au Kohen, elle mange. Et les enfants, la chiffra kénéanite qui sont des avalimes d'un Kohen, ils mangent. Maintenant, la chiffra kénéanite enceinte avec la madame Kohen enceinte, accouche et on mélange les bébés. Les deux enfants pourront manger la trouma, pourquoi ? Parce que soit il est Kohen, soit il est Éved Kohen. Attention, ils pourront prendre qu'une seule part quand ils vont au Gorène. Pourquoi ? Parce que le Éved n'a pas comment dire ? Il n'a pas d'indépendance. Ils mangent de la trouma, ils courent son Adon. Donc quand ils vont recevoir leur part de trouma au Gorène, ils ne pourront pas dire deux plats du jour s'il vous plaît. On ne peut pas dire ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont qu'uns en fait. Il n'y en a qu'un seul d'entre eux qui est Kohen. Donc, Cholkin, Helekechad, Bagoren. Il n'y en a aucun qui peut à l'autre cimetière. Le Éved Kohen, lui, il pourrait y aller. Mais étant donné que peut-être qu'il est Kohen lui-même, peut-être que c'est le fils de la Kohenette, donc, Misafec ne peut pas aller au cimetière. Veïna, Nosin, Nachim, ils ne peuvent pas se marier. Ben Kichirot, Ben Sulot. Dès que Chirot ne peuvent pas se marier parce qu'il y en a un des deux qui est Éved, et les Psoulots, ils ne peuvent pas se marier parce qu'il y en a un qui est Kohen. Igdulo, maintenant ils grandissent. Il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas le laisser dans une situation où ils ne peuvent pas se marier. Il faut être Métaken pour qu'il puisse être Mekayem, la Misafec de Pirev et Rivia. Alors Igdulo, à Tarovot, quand ils grandissent, Veshir, Réouz et Elzé, ils sont obligés de se libérer mutuellement. Si je suis Kohen, je te libère. Et l'autre, en face, il dit, si c'est moi le Kohen, c'est toi qui es libéré. Il y a fait. Donc, il y en a un, après la libération mutuelle, il y en a un qui devient Israël, Guerre, et l'autre, il reste Kohen. Nos sinashim, Réouz et Lakiouna. Ils ne pourront se marier qu'avec des femmes qui sont Réouz et Lakiouna. À savoir, ni Almana, non, ni Groucha, ni Khalouta. Almana, elle peut, parce que c'est que pour le Kohen Gada. Vénan, mais Tamina Metim. Il n'y en a aucun qui pourra aller au cimetière. Ni Tmalam Etim, parce qu'il y en a un de Kekouen. Vim, Nitmeu et Sire. Malheureusement, ils se sont quand même rendus Tamé avec Edim et Atra. Un Kohen n'a pas le droit de rentrer. C'est un lave. Si on le voit rentrer, on lui dit, c'est Asour, c'est Kohen, je m'en fous. Attention, si tu rentres là, dans le Oélamet, tu recevras Malcoute. Il dit, Afalpiken, Ani Ose, qui bel est à Atra. Il y a deux Edim, qu'est-ce qu'on fait ? On le prend, et on lui donne, on l'éclate. Maintenant, eux, on leur fait Atra aux deux. Mais qu'est-ce que vous voulez chez moi ? Moi, je ne suis pas Kohen. Mais ça fait que tu me donnes Malcoute ? S'ils sont quand même rentrés, ils ne peuvent pas prendre Malcoute. Tu ne vas pas me dire, il y a un qui est tamé. Ok, à qui tu vas donner Malcoute ? Moitié, moitié ? Et là, il n'y a plus personne qui peut manger la Trouma. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui est Israël et un qui est Kohen. Tout à l'heure, quand il y avait encore un Évède, le Évède, il peut manger la Trouma. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'Évède, plus personne ne mange la Trouma. Maintenant, s'ils ont mangé Béchogeg, Bémézid, évidemment, ils recevront une établie des chemins parce que Dieu sait qui est le Kohen. Mais par contre, si c'est Béchogeg, non. Qu'est-ce qui se passe dans Chougeg ? Ils doivent normalement rembourser. Non. Quelqu'un qui mange la Trouma Béchogeg doit payer Keren Véchomèche. Donc, il a mangé pour 100 shekels de blé, de rembourser 125 shekels. C'est Choumèche mille et gav, pas mille et bar. 25 shekels en plus, ça représente un cinquième de 125. Donc, il devra payer 125. Est-ce que là, ils vont payer ? Ben non. Pourquoi ? Amotim et haverot la varaya. Amène une preuve que je ne suis pas Kohen. Il dit, quand même, pour sa capara, il devra prélever Keren Véchomèche. Le prélever et donc prélever, par exemple, 125 shekels de blé et le vendre à un Kohen. Mais il n'est pas obligé de le donner à un Kohen gratuitement. Il peut le vendre parce que la Trouma, finalement, ça avait aussi une valeur marchande. C'est clair ? Mais il devra prélever pour sa capara. C'était vendable. Si il y a 150 Kohenim à qui je donne, au plus offrant, c'est tout. Ça s'appelle la loi du marché. Véna de Holkin à la Gorène. Il n'y a pas de capara. Il n'y a pas de capara. Il faut qu'il ait la paradouma. C'est quoi la capara de la Touma ? Aujourd'hui, un Kohen qui est nidma. Qu'est-ce que... Véna de Holkin à la Gorène. Maintenant, s'ils vont dans les champs pour recevoir la Trouma, on leur dit, messieurs, on ne vous donnerait un. Pourquoi ? Pourquoi on ne vous donnerait ? Il y en a un des deux qui n'est pas Kohen ici. Oumorin est à Trouma. Mais par contre, leur Trouma, eux, de leur propre récolte, ils ont le droit de la vendre. Véadamim Chelen, ils gardent l'argent. Ils ne peuvent pas la manger, mais ils peuvent garder l'argent. Pourquoi ? Pour moi, je ne suis pas Kohen. Véna de Holkin à la Gorène. Amigdash. Comme ça. Ah non, pardon. Tu te donnes la Trouma, toi, tu me donnes de l'argent. C'est comme ça qu'on vend la Trouma. Tu as une autre manière de vendre ? Allez. Véna de Holkin avec Amigdash. Ils ne peuvent pas les Kohenim au Véta Amigdash. Ils travaillaient, mais ils recevaient aussi la peau de tous les corbanotes. Eux, on ne leur donne pas. Parce que peut-être tu n'es pas Kohen. Pourquoi tu veux que je te donne de l'argent ? Encore une fois, de la même manière que toi, tu te protèges en disant Amotimikha Berolavaraya, je ne te paye pas parce que peut-être que je suis Kohen. Moi, je te dis Amotimikha Berolavaraya, je ne te donne pas la peau parce que peut-être que tu n'es pas Kohen. C'est pour ça qu'il y a l'agmara. Ça, c'est la Mishnah. Après, on va voir l'agmara. On ne leur donne pas non plus de Kohenim. Alors, c'est quoi ça ? Rachid ramène plusieurs, il ramène deux Pchatim. On va aller d'après le deuxième. Si, par exemple, quelqu'un, il fait ce qu'on appelle Kherem Alaï. Kherem, c'est une sorte de Ekdash. mais quand je suis Magdish, un bien, ce bien rentre dans la propriété du Bdkabait, c'est-à-dire la propriété du Bdkabait. Si je te dis Kherem Alaï, ça rentre dans la propriété d'un Kohen. Je donne au Kohen. C'est à lui. Alors ici, s'il a fait Kherem Alaav, il n'est pas obligé de payer. Pourquoi ? Parce que peut-être que je suis Kohen. Donc, on ne leur donne pas des Kohenim, mais s'ils ont fait, on ne leur sent pas de leur main. Pareil pour le Bdkabait. Un Bdkabait, on ne parle pas des enfants, on parle des animaux. Un Bdkabait, un veau, une brebis, doit être donné au Kohen. Claire, qu'est-ce qu'il fait avec le Kohen ? On ne leur donne pas un Bdkabait, parce que peut-être qu'il n'est pas Kohen, mais par contre, leur propre veau à eux, il les garde. Parce que peut-être que je suis Kohen, pourquoi je vais te le donner ? Et tous les gens, quelque chose qui est méconnu, quand on fait une Shrita aujourd'hui, on doit donner une partie au Kohen. Il y a la Trouma dans le blé, dans les céréales, dans le Dagan Tirojvitsar, il y a une sorte de Trouma, il y a la Khala dans la pâte, il y a une sorte de Trouma dans la Shrita, dans la viande. Même Khoulina, je parle aujourd'hui, Bizman Hazé, quelqu'un qui fait une Shrita et que la bête lui appartient à 100%, alors il doit donner Zohar, les Chaïm et Keva, l'épaule droite, les Chaïaïm, c'est la joue, on appelle Bassarosh, et Keva, c'est la pence. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne donne plus ? Enfin, on ne donne plus, moi, je n'ai jamais fait de Shrita de ma vie, mais tu imagines, dans une Ma Shrita, si on devait donner pratiquement 50% de la bête, pas 50, mais on va dire, allez, 20%, l'épaule droite, c'est énorme, 20% de la bête, ils seraient en déficit, les Ma Shritot. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils achètent la viande après la Shrita. Et à qui appartient la bête ? Un Goy. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Khriou au moment de la Shrita. Comment ça marche dans une Ma Shrita ? L'usine, on va appeler ça une Ma Shrita, une usine à Shrita, appartient à un Goy. Les bêtes appartiennent aussi aux Goyim. Alors en Hutzlaret, appartient à des Arabes, Shoutafim ou pas avec des Juifs, mais en tout cas, ils ont une part dans les animaux. Ce qui sort Kacher, quand on fait l'abdika des poumons, c'est pour nous, ce qui ne sort pas Kacher, c'est Khalal. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Khriou de Zeroua et Chaim et Keva. Mais, normalement, Shrita Troulin, on doit en les Khayyaf de donner Zeroua et Chaim et Keva. Eux, quand ils font la Shrita, vous croyez qu'ils ont donné au Kohen ? Ben non, Yeroua. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec son Bechor à lui ? On a dit, on ne peut pas lui enlever. Ok, mais il ne peut pas l'amener au Bet Amikdash. Peut-être qu'il n'est pas Kohen. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ? Vous savez que la viande d'un Bechor, Shlamim, elle n'est pas mangeable à Israël. Personne ne peut la manger. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ? Il attend qu'il y ait un Moum et quand il y a un Moum, elle devient Khoulim. Yeroua, elle va pètre tranquillement dans les pâturages à Tchéistev qui est un Moum et à ce moment-là, il pourra faire la Shrita là où il est, l'Avdafka au Bet Amikdash. Enfin, surtout pas au Bet Amikdash puisque la bête devient Baal Moum. Et donc, on va lui donner sur ce personnage Saffek Kohen, Saffek Israël, les Humrod d'un Kohen, les Humrod d'un Israël. Non. Pourquoi il est montré ? Ah ! Mon pouvoir, il va dire qu'il peut faire Birkat Kohenim, il ne pourra pas parce qu'il y a un problème de Borachal Vatala mais monter Richon à la Torah, pourquoi pas ? Arrête, ça racole. Non, Israël, il peut monter Richon. Il ne pourra pas s'imposer en tant que Kohen. Alors, on revient sur la première partie. Vous vous rappelez quand il y a eu les mélanges de l'enfant de la Kala avec l'enfant de la belle-mère ? Ouais ? Et là-bas, il y avait marqué Métou Ak-Sherim. Ça veut dire que les deux qui sont mélangés ne sont pas Ak-Sherim ? Métou Ak-Sherim. Métou Ak-Sherim. Et là, Anar, Meshoum des Harouv parce qu'ils ont été mélangés et Harouv les ou Avelou P'soulim. Si tu me dis que les vrais, c'est des Ak-Sherim, à je me dis que les autres, c'est des Soulim. C'est caché, c'est-à-dire qu'ils sont P'soulim. Amar à Papa, Imam Métou Abadayn. T'as raison. Il ne faut pas dire Métou Ak-Sherim et là Métou Abadayn. Livné à Kala Echad, D'abord Khalidzah et ensuite Yiboum. Pourquoi ? Parce que si je fais d'abord Yiboum, il y a Khalid, ce n'est même pas la femme de mon frère, je ne suis pas dans Yiboum, je suis dans la femme de mon neveu. Donc, il n'a pas le droit de faire Yiboum en premier. D'abord, il y en a un qui fait Khalidzah et l'autre, Imam Métou Abadayn, il pourra faire Yiboum. Soit c'est la femme de mon frère, soit c'est la femme de mon neveu. Alors, Benetchen Ittarev. Alors, dans la mission, il a marqué que quand le Kohen, il est mélangé avec un Éved, les deux ont le droit de manger de la Trouma parce qu'il est Éved l'autre, mais ils ne reçoivent qu'un seul Khrelek, qu'une seule part quand ils vont récolter la Trouma dans les champs. Et l'agmara, Bahabamina, elle pense une part chacun. Khrelek Echad, l'agmara dit Pshita, qu'ils ne reçoivent qu'une seule part. Pourquoi tu voudrais qu'ils reçoivent deux parts ? Non, tu vois, il y a une Gersa ici qui enlève le mot Pshita et qui le remplace par Salqadatar. Khrelek Echad, Salqadatar, tu penses que c'est Khrelek Echad, Benet ? Chacun, le Éved, il ne peut pas recevoir une part, il n'est pas indépendant. Ima Khrelek Echad, tu as raison, ils reçoivent une part ensemble. Khrelek Echad, on a dit donc ici, on va d'après le Mande Hamar que quoi ? Que le Éved ne peut pas toucher de Trouma sans que son Rav soit avec lui. Un Éved Cohen, il a le droit d'aller dans les champs pour recevoir la Trouma ou pas ? C'est une marloquette. Dans notre Mishnah, on va d'après le Mande Hamar que non, qu'il a besoin d'être avec son Rav. Donc quand ils se baladent en couple les deux, le Haddon et le Éved, mais on ne sait pas qui le Haddon qui le Éved, alors là, on peut émettre, on leur donnera de la Trouma. Mais le Éved tout seul, il n'a pas le droit de recevoir la Trouma. Pourquoi ? Donc, le Mande Hamar, 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 le Mande Hamar. On ne donne pas de Trouma à l'Éved, sauf si le Rav, il est avec lui. Détania. le Mande Hamar, le Mande Hamar, le Mande Hamar, le Mande Hamar, donc le Mande Hamar, c'est que le Mande Hamar, il ne peut pas toucher de la Trouma. Même si on sait qu'il est Éved Cohen, il ne prend pas de Trouma. Amen ton Rav. Rabbi Ossi Omer, Yachol, Shiyomar, im Cohen anit, nulibishvilatsmi. Rabbi Ossi dit, ben dès qu'il peut y aller tout seul, dans le cas de notre Mishnah où il y a un Safek. Si je suis Cohen, donnez-moi. Si je suis Éved, je suis Éved Cohen, donnez-moi aussi. M'émanachar, vous pouvez me donner. Bim Éved Cohen anit, nulibishvilrabi. Donc pourquoi Bémet ? Rabbi Oudai, il pense que non. Bim Komo Sheh Rabi Oudai, ayou malin, mitruma liruh chassin. Parce que chez Rabbi Oudai, quelqu'un qui reçoit la Trouma, il montre Rishon à la Torah, tu entends ? Quelqu'un qui reçoit la Trouma, c'est un signe qu'il est Cohen. Il montre Rishon à la Trouma, à la Torah. Il fait Birkat Kohanim. Et on va le marier avec des gens miruh chassin parce qu'il est Cohen. Le fait de reçoit la Trouma, Bim Komo Sheh Rabi Oudai, était une preuve que tu étais Cohen. Donc le Éved, il ne peut pas reçoit la Trouma. Parce que si tu donnes un Éved, automatiquement, on va le surclasser. Bim Komo Sheh Rabi Oudai, l'oyou malin, mitruma liruh chassin. Par contre, chez Rabbi Oudai, si tu voulais être Cohen, il fallait amener la Coutouma de tes parents. Donc c'est impossible que le simple fait de reçoit la Trouma prouve que tu es Cohen. Donc chez Rabbi Oudai, il n'y a aucun risque. Il pouvait prendre la Trouma. Tania, Rabbi Lazar Barzadok disait « J'ai fait qu'un seul témoignage dans toute ma vie. J'ai témoigné une fois. Et cette fois-ci, il a failli avoir une catastrophe. Ils ont fait monter un Éved à un degré de Kiouna à cause de moi. La commande a dit « Ce n'est pas possible. » Ce n'est pas possible que ce soit de mettre concrétisés, que le témoignage il soit arrivé au bout. Pourquoi ? « Si déjà là-bas, il ne va pas être marchilota, elle n'a pas mangé du tével. » « Le témoignage va dire qu'Hachem ne va pas être marchiloto. » Comment tu pensais que Rabbi Zab et Rabbi Tzadok va être nirchal en se trompant dans l'aïdoute ? Ils ont voulu faire entrer un Éved et le surclasser en tant que Kohen, Alpi, grâce à mon témoignage. Pourquoi ? Hazab a été parce que lui, Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok a vu dans les mécommodes de Rabbi Tzadok que Bémet le Éved reçut de la Trouma. Donc, il est venu témoigner comme quoi le Éved reçut de la Trouma. Or, quand il a témoigné, il a témoigné Bimkomo chez Rabbi Uda que le Éved reçut de la Trouma. Chez Rabbi Uda, quand il Éved reçut de la Trouma, c'est synonyme qui est le Cohen. Donc, c'est pour ça qu'on a failli le rendre Cohen. Hazal, Hazid, Béatré de Rabbi Uda, il a témoigné dans le débatté d'Idym qui était affilié à Rabbi Uda et quand il s'est rendu compte de son erreur, c'est là où il a dit « Hé, papa, plus à deux secondes, moi, je témoigne qu'il a reçu de la Trouma mais parce qu'il était comme Chez Rabbi aussi. Vous, apparemment, vous comptez le faire monter Cohen. » Non, 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 non. C'est pour ça qu'il s'est rétraté. Alors, on a un tout petit Tosfot très intéressant sur l'histoire de Béemtane chez le Tzadikim. Tout le monde connaît l'histoire de la Nes de Rabbi Petra Seveiniyir qui n'a pas mangé de tévelle mais « Salkalattar acheta Béemtane chez le Tzadikim au maire Tosfot nire de l'ogar sinan. » C'est aussi dire « On n'est pas gouré, ça. » « De l'ogar sinan, les. » « De l'oshayach arpicha elabimakom shayachach haham atzmonirchal. » Quand est-ce qu'on dit « Si déjà la Béema du Tzadik il n'est pas marchi l'Otah à Kodshéken le Tzadik Atsmo. » Mais là, ici, ce n'est pas le Tzadik. Ici, on a failli faire monter un évén en tant que Kohen le Tzadik Atsmo l'onirchal. Et à part ça, on parle de l'onirchal, on ne parle que de l'onirchal. L'onirchal 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 quand est-ce qu'on utilise ce proverbe entre guillemets c'est que pour dire que jamais au grand jamais Akadosh Bokhou va amener dans l'assiette d'un Tzadik quelque chose de pas cachère. Si déjà la Béema du Tzadik Akadosh Bokhou ne lui donne pas quelque chose de pas cachère que tout ce qui va arriver dans son assiette c'est cachère. Mais c'est seulement dans Akhila. Mais là, on ne parle pas d'Akhila. C'est pour ça que toi, toi, tu dis l'onirchal 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 un souris muet un chôté fou et un katane un enfant. Tumtum même s'ils sont Kohen Tumtum on ne sait pas si c'est un homme ou une femme et Androginos il est les deux. V'Aéved même s'il est Kohen comme Rabiouda V'Aisha même s'il est femme de Kohen évidemment. V'Aarel il est il n'est pas circoncis il n'a pas le droit de manger la Trouma même s'il est Kohen V'Atame un Kohen Tame ne peut pas manger la Trouma puisqu'il est Tame V'Anoce Isha un Kohen qui est marié avec une Groucha même s'il ne devient pas Pasoul c'est seulement la femme et ses enfants qui sont des Khalalim lui ne devient pas Pasoul mais tant qu'il est marié avec elle on lui a sucré ses droits donc il ne reçoit plus de Trouma V'Aéved 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 on en voit à part des Shlichim à leur maison directement la Trouma vous ne pouvez pas vous rendre dans les champs ces 10 personnes là mais ne vous inquiétez pas vous y avez droit et donc on vous envoie directement par un Shlichim deux secondes on vient de lire l'intitulé là sauf un Kohen on ne va pas lui envoyer la Trouma il ne peut pas la manger et un Kohen qui est marié avec une Groucha on ne va pas lui envoyer la Trouma puisqu'on l'a destitué provisoirement de ses droits l'Agmara vient il s'intéresse à tous ses cas mon cher Moshe c'est un Zilzoul dans la Trouma que de donner à une personne pareille tu vas en avoir la Trouma ne t'inquiète pas on va te l'envoyer à la maison on ne va pas te la voler mais ce n'est pas pour la Trouma de se faire d'arriver dans les mains d'un Kherech au Tevecat ok donc déjà on a répondu à Kherech au Tevecat quel est le problème alors ils sont Kohenim Nami c'est le même problème c'est des créatures étranges au Mers-Rachis vers Avia Ziloutan et Kochim la Trouma c'est un commun c'est Kochim on ne donne pas de la Trouma Théora à Saint-Zilzoul oui mais tu vas me dire qu'est-ce qu'ils ont ils n'ont rien fait de mal alors tu la renvois à la maison c'est pas Méchoubad c'est un problème de Kavod envers la Trouma pourquoi non ils ont le droit ils ont le droit il y a des règles pour consommer la Trouma il faut être Tahor et il faut être Maoul pas avoir de Orla si le Androguinos il a fait la Mila oui mais de venir de se balader en disant je suis Kohen donnez-moi la Trouma c'est un Zilzoul envers la Trouma parce qu'on sait que de toute façon il y en a qui disent que le Tumtum le Tumtum c'est un autre problème le Tumtum on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille et alors une Kohenet a le droit de manger la Trouma mais si c'est un garçon étant donné qu'il a une peau sur son appareil génital il est Harrel évidemment il n'a pas pu la Britpina donc c'est pour ça qu'en tant qu'Harrell on ne peut pas lui donner mais surtout le Androguinos on disait c'est pour ça qu'on ne lui donne pas la Trouma parce que c'est un être un peu bizarre et c'est un Zilzoul comme très JTV4 demain on continuera pourquoi le HVD on ne lui donne pas etc oui toujours par contre je suis en compagnie avec le collègue